salut à tous une petite vue du château en face de chez moi par la fenêtre de la cuisine on est encore dans la cuisine aujourd'hui on va prendre des nouvelles des patates douces je vous ai fait une vidéo il ya un mois pile poil de 10 ou 11 janvier aujourd'hui on est le 12 février cette vidéo c'était pour faire germer des patates douces dans la cuisine alors aujourd'hui nous là un mois après alors la formule que je vous avais fait voir concernant la découpe de patates douces en plusieurs petits morceaux les mettre dans le terreau arrosé humidifié et voilà le résultat donc un mois après on est bon il ya des petits des petits des petits germes ont bien poussé mais qui font même quatre cinq centimètres il y en a qu'on prend celui là qui est tout petit petit là qui font rien et j'en ai même j'en ai même enlevé deux morceaux qui étaient en train de pourrir donc voilà en tout cas ça marche on est bon alors je vous avais dit dans la vidéo d'il ya un mois qu'il y avait on pouvait faire deux méthodes il y en a sûrement d'autres mais bon moi j'en fais que deux là vous voyez donc le résultat est deux jours après que je vous ai fait faire la vidéo ici sur ces sur cette formule cette façon pour comparer vous avez dit qu'on pouvait mettre dans l'eau comme un avocat etc et ben voilà je les fais deux jours après et on voit bien la différence au bout d'un mois parce que ici je dois avoir un germe voilà ici mais c'est à peu près tout les autres les racines se sont bien développées c'est pas le problème sauf celle là les racines se développent il n'y a pas photo là j'en ai une toute petite racine alors je les épargnais pas ils sont en bord de fenêtre et j'ai de la lumière que pratiquement en fin de journée oui ça on est deux ou trois heures d'après midi et donc voilà on voit bien que je les épargne pas elles sont pas non plus à trois mètres de haut pour capter un maximum de chaleur elles sont sur un petit tabouret là elles sont sur le meuble donc elles sont à 70 70 cm de haut donc c'est pas là où il fait plus chaud dans la maison surtout dans la cuisine chez nous on a 18 19 mais bon elles ont le même le même traitement tout ça pour vous dire que cette méthode en comparaison marche apparemment moins bien que celle là même si celles-là ont deux jours de moins quand même la différence est flagrante on a quand même des germes qui font quand même 4 5 cm pour les plus grands si on n'a rien à part par celui là voilà que tu n'es pas non plus un monstre on peut on peut dire que les deux deux formules bon à mon avis ça va fonctionner cette méthode là mais il va falloir être plus patient celle là apparemment marche mieux c'est tout ce que je vais vous dire pour les patates douces on reviendra peut-être dans un mois quand ils feront 15 20 cm de haut je ne sais pas à quelle vitesse ça va pousser exactement il va faire de plus en plus chaud donc le soleil va taper de plus en plus fort peut-être je le déplacerai du bac pour le mettre à un endroit où il y a un peu plus de soleil toute la journée s'il fait mieux je mettrai peut-être même dehors faut pas non plus la soirée je le rentrerai il faut pas exagérer on pourra voir l'évolution tranquillement jusqu'à jusqu'à temps qu'on fasse des qu'elle ce soit assez grand pour faire des boutures et on verra comment on fait les fameuses boutures de patates douces sur ce je refais avoir le beau ciel bleu et le château et je vous dis à plus bye bye et